Générique Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal, voici le sommaire. La Commission nationale du HADJ et le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et des collectivités locales ont eu une séance de travail ce mercredi. A l'issue de ces travaux, on connaît le nombre de pèlerins qui prendront le départ pour la Mecque cette année. Les Etats-Unis ont arrêté le cerveau présumé de l'attaque de Benghazi en septembre 2013, une attaque qui avait coûté la vie à l'ambassadeur américain en poste en Libye. Pour vrai, ce journal, sachez qu'on connaît déjà le nombre de pèlerins togolais qui se rendront à la Mecque cette année pour le HADJ 2014. Ils seront 1625. Un chiffre communiqué à l'issue de la séance de travail entre la Commission nationale du HADJ et le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et des collectivités locales. A partir de ce jour et ce, jusqu'au 15 août prochain, les futurs pèlerins peuvent se rendre dans les différentes agences accréditées pour les inscriptions. C'est parti pour le HADJ 2014. L'information a été portée aux médias ce mercredi au cours d'une rencontre préparatoire organisée par la Commission nationale du HADJ et le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et des collectivités locales. Tout comme l'année dernière, 1625 togolais sont autorisés à faire le pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. Pour la réussite de l'événement, le ministre Bawara a appelé les pèlerins à plus de responsabilités. Encourager et exhorter les potentiels concitoyens qui désirent effectuer le pèlerinage à faire preuve d'un sens beaucoup plus aigu de responsabilités. Vous savez qu'il y a un certain nombre de difficultés en matière de santé dans la sous-région. Nous attirons l'attention des agences de voyage qui collaborent avec la Commission nationale du HADJ d'agir de manière concertée et en coopération. Nous allons y veiller avec le ministère de la Santé et les services de santé des forces armées togolaises pour nous assurer que ceux qui partent sont dans de bonnes conditions et qu'il n'y a pas de gens indûment inscrits sur la liste des départs. La sous-région ouest-africaine est confrontée depuis quelques temps maintenant à l'épidémie de virus Ebola. Pour cela, les autorités togolaises veulent y veiller sérieusement. Au cours de cette rencontre, un instant particulier a été mis sur la question de sécurité et de santé. Vu ce qui se passe et les résultats antérieurs, nous devons redoubler de vigilance. Vigilance au niveau de l'enregistrement. Que chacun prête ses responsabilités pour respecter ce qu'on a dit au niveau de la Commission du HADJ. Nous voulons aussi dire qu'il y aura plus de vigilance au niveau de la sécurité. Il y aura plus de vigilance au niveau de la santé. Cinquième pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque est une obligation pour tout musulman au moins une fois dans sa vie. Le prix cette année est fixé à 1,8 million de francs CIFAR et d'ores et déjà, les formalités pourront être effectuées à partir de ce jour et ce, jusqu'au 15 août prochain. Depuis sa prise de fonction officielle, il y a quelques semaines, le bureau du Conseil national des patrons de presse a entamé une extension de ses représentations locales dans les grandes villes du pays. Après CARA et Sokode, c'est à Atakpame que le CONAP a procédé ce mardi à l'installation de son point focal. Ce point focal sera désormais chargé de représenter le CONAP dans la région des plateaux. Après les régions centrales et de la CARA, c'est au tour de la région des plateaux de bénéficier de l'installation d'un point focal, en bureau régional du Conseil national des patrons de presse du Togo, CONAP. L'ouverture de ce bureau s'inscrit dans le cadre de la politique de décentralisation du Conseil qui devrait permettre aux médias de l'intérieur du pays qui se sentent marginalisés de s'impliquer davantage dans le processus de décision du Conseil. Nos activités se sont essentiellement concentrées sur la capitale. Or, le Togo, ce n'est pas que l'OME. Et donc, le bureau exécutif a décidé depuis le mois d'avril de se décentraliser. C'est un mot à la mode aujourd'hui, la décentralisation. Donc, nous nous inscrivons dans cette décentralisation en installant des bureaux régionaux. Depuis 7 ans, les médias de l'intérieur du pays se sont sentis marginalisés et ne se sont pas vus impliqués réellement dans nos actions, dans nos activités. Donc, notre démarche est celle-là, de corriger cette injustice et puis de décentraliser nos bureaux. Occasion pour les membres du bureau fraîchement investis de recenser leurs difficultés et de poser leurs doléances. Dans la région des Prato, nous avons plusieurs difficultés auxquelles nous sommes confrontés et que nous avons soumis au Réunion nationale du CONAP pour tenter de trouver une solution à ces problèmes. Le problème que nous rencontrons le plus souvent, c'est le délestage au niveau de la société. Il y a le problème de roulement, manque de fonds. Il y a aussi le problème de la carte de presse, que l'ARAC exige que tous détenteurs soient au niveau de la Réunion, un niveau bac, ce qui n'est pas le cas pour tous les concrets qui sont à l'intérieur du pays. Donc, c'est encore un problème que nous avons soumis au président national du CONAP. Porté par un nouveau leadership, intervenu depuis le renouvellement de son bureau directeur, le CONAP est désormais dans une dynamique de modernisation de son fonctionnement qui se manifeste par une politique d'inclusion des médias de l'intérieur du pays. C'était le reportage de Nantier Blary. La suite de ce journal avec cette initiative de la jeunesse estudiantine pour le soutien au Parti Unir, elle a lancé un projet dénommé N-TIC pour tous. Un projet qui vise à aider les étudiants à maîtriser l'outil informatique. C'est un projet qui, pour le moment, est à sa phase pilote et qui ambitionne à terme de toucher près de 500 étudiants. Bluria Anani. Pour la jeunesse estudiantine, pour le soutien au Parti Unir, un constat de taille s'impose dans le monde estudiantin. Nous avons constaté que la plupart des étudiants n'ont que des connuences embryonnaires ou pour la plupart même aucune connaissance en informatique. C'est pour répondre à ce besoin que ce mouvement citoyen dévoué à la cause du chef de l'État a lancé le projet N-TIC pour tous. Projet dont l'ambition est de familiariser au moins 500 étudiants avec l'outil informatique. Un outil devenu nécessaire pour des études de qualité. Nous avons choisi l'Excel, le PowerPoint, et si le temps nous le permet, fabriquer bien sûr les recherches Internet. N-TIC pour tous est à sa phase pilote et est appuyé par des partenaires techniques dont le CIBINTA est aussi soutenu par d'autres mouvements. Nous avons pris vraiment plaisir de voir que cette jeunesse estudiantine est en train de prendre son destin en main. Et notre présence a voulu leur témoigner notre soutien. Et cette jeunesse estudiantine a compris que, en dehors des connaissances livrettes et théoriques du campus, il fallait aussi augmenter ou conjuguer les connaissances pratiques. Prévu pour durer deux semaines, cette formation en informatique devra permettre aux étudiants de maîtriser plusieurs logiciels. Une attestation sera délivrée aux participants à l'issue de la formation. Lorsque les Américains sont attaqués, peu importe le temps que ça prendra, nous trouverons les responsables. Ces mots sont de Barack Obama. Le président américain s'exprimait après un raid des forces américaines en Libye. Cela s'est produit en fin de semaine dernière et a permis d'arrêter un certain Abu Qatala, cerveau présumé de l'attaque de Benghazi le 11 septembre dernier, attaque dans laquelle l'ambassadeur américain, alors en poste, avait trouvé la mort. 11 septembre 2012, la mission américaine de Benghazi est prise pour cible. L'attaque fait quatre victimes, dont l'ambassadeur Christopher Stevens. Diverses pistes sont alors évoquées. La Maison Blanche cafouille un peu. Le suspect aujourd'hui interpellé aura même accordé une interview à un grand quotidien national de longs mois avant son arrestation. L'affaire fait polémique et embarrasse. La nouvelle du raid menée par les forces américaines ce week-end autour de Benghazi soulage donc dans le camp Obama. Hier, nos forces spéciales faisant preuve de courage et d'une incroyable précision ont été en mesure de capturer un individu, Abu Qatala, accusé d'avoir été l'un des commanditaires de l'attaque. Il est important pour nous d'envoyer un message au monde. « Lorsque les Américains sont attaqués, peu importe combien de temps cela prendra, nous trouverons les responsables et nous les mènerons devant la justice. » Ahmed Abu Qatala, membre de la milice Ansar al-Sharia, serait actuellement en cours de transfert pour les États-Unis où il sera jugé. Car les Américains veulent comprendre les circonstances. Le réseau Al-Qaïda était-il impliqué ? L'attaque était-elle le seul fait des assaillants locaux ? En poste à la diplomatie à l'époque des faits, Hillary Clinton avait été accusée de dissimulation d'informations par l'opposition. Actuellement en campagne, cette arrestation arrive à point nommée pour elle. Nous voulons savoir qui était derrière cette attaque. Quelle était la motivation des dirigeants et des assaillants ? Il y a encore des questions sans réponse. Cela s'est passé dans un contexte brumeux d'après-guerre. Il aura donc fallu du temps pour interpeller Ahmed Abu Qatala. Le FBI recherche toujours ses complices. Direction la République dominicaine. Nos quatre Français en détention provisoire depuis plus d'un an viennent d'être libérés. Ils ont été arrêtés le 13 mars 2013 sur le tarmac de l'aéroport avec un peu plus de 700 kg de cocaïne à bord de leur avion. Les quatre hommes ont toujours clamé leur innocence. Ils sont libres, mais ne pourront pas quitter le territoire dominicain. C'est un nouvel espoir pour les quatre Français enfin libres. Accusés de trafic de cocaïne et détenus dans des conditions insalubres, ils attendent leur procès depuis plus d'un an. Désormais en liberté, ils ne sont pas encore blanchis. Interdits de quitter le territoire dominicain avant d'être jugés, cette libération apparaît déjà comme une première victoire pour leurs proches. Maintenant, c'est sûr que ça va nous amener jusqu'à un procès, mais au moins, ils seront libres. Ils auront le temps de préparer la défense. On attend de voir les arguments de la juge. On attend d'avoir ces discussions avec nos avocats. Écoutez, c'est déjà une bonne nouvelle. Une affaire qui commence le 20 mars 2013. À bord de cet avion, 700 kg de cocaïne répartis dans 26 valises sont découverts. A son bord, 4 Français dont 2 pilotes sont arrêtés et placés en détention. Accusés par le procureur de faire partie d'un réseau de narcotrafic et d'effectuer des livraisons de drogue vers l'Europe, ils n'ont cessé de clamer leur innocence depuis 15 mois. Après l'Assemblée nationale, c'est le Sénat espagnol qui vient de donner son aval à l'abdication du roi Juan Carlos. C'est désormais son fils Felipe VI qui prend les reines du trône. Le prince Felipe est né pour régner, mais qui va devoir convaincre dans un pays où la monarchie est de plus en plus critiquée. Felipe VI, un roi qui va devoir convaincre. Convaincre l'Espagne du 21e siècle que sa monarchie a encore un sens. Convaincre que lui, prince né pour régner, est légitime. Il a 8 ans quand Juan Carlos est intronisé roi d'Espagne. Petit garçon blond qui comprend ce jour-là que même s'il apprend la géographie à l'école comme les autres, lui devra connaître son pays mieux que tout le monde. Felipe, quelle est la capitale de l'Espagne ? Madrid. Dans la jeune Espagne démocratique, Felipe, devant les caméras, comprend aussi que l'unité affichée de sa famille doit symboliser celle de son pays. premier discours à 9 ans. Son destin est tracé. A 18 ans, il prête serment sur la Constitution. Viva la Constitution ! Viva ! Viva el rey ! Viva ! Viva España ! Viva ! C'était un moment très important que j'essaie toujours de me rappeler pour être à la hauteur de mon serment. Formation militaire, études à l'étranger, il est élevé pour servir l'Espagne dont il porte fièrement le drapeau aux Jeux Olympiques de Barcelone. Réservé, sans histoire, le roi Felipe est déjà très différent de son père. Il n'a pas cette désinvolture qu'a pu avoir parfois le roi Juan Carlos. C'est-à-dire qu'il ne compte pas uniquement sur son propre talent d'orateur. Il travaille, il prépare. Et je crois que c'est un peu ce que les Espagnols d'aujourd'hui attendent. Pour convaincre que la monarchie peut être moderne, Felipe aura le soutien de son épouse Laetitia, petite fille de chauffeur de taxi, divorcée, ex-journaliste. Ils connaissent les défis qui les attendent. L'année dernière, à l'Opéra de Barcelone, ils ont été sifflés par des spectateurs partisans de l'indépendance de la Catalogne. Ensemble, malgré la crise et les scandales, Felipe et Laetitia devront convaincre que la couronne peut encore garantir l'unité du pays. Retour chez nous pour refermer ce journal et pour ceux qui savent pousser la chansonnette, voici le moment du concours de la chanson Talent d'or. La présélection démarre le 25 juillet prochain jusqu'au 27 septembre, date de la grande finale. C'est un concept visuel, communication, pour faire la promotion des artistes en herbe et la culture togolaise. Toutes ces annonces ont été faites au cours d'une conférence de presse ce mercredi. Ida Aziadouvo. Cette conférence de presse donne le coup d'envoi à la deuxième édition du concours de la chanson Talent d'or, un événement musical qui met en compétition les artistes en herbe en vue de les faire connaître au grand public. Outre cela, Talent d'or constitue un créneau de valorisation de la culture togolaise. La promotion de la jeunesse togolaise, de la musique togolaise, montrer qu'on peut faire de belles choses au Togo, montrer qu'avec de la volonté, on peut réussir et donner à ces jeunes l'envie de réussir. Il y a beaucoup d'innovation. Cette année, on va beaucoup utiliser les médias. On va faire des choses un peu plus en live. Les répétitions seront filmées. On va faire des compilations qu'on pourra montrer à la télé. On va faire plus vivre l'événement. Avec beaucoup d'innovation cette année, les finalistes du concours se verront enregistrer leur album, bénéficier d'une promotion et d'un accompagnement. La première édition, on a lancé 10 artistes. Mais après, maintenant, on va commencer à penser comment on fait maintenant pour sortir un album. Mais on ne fait pas un album parce qu'on sait chanter. On fait un album parce qu'on est prêts. Comment déjà penser à avoir une école de musique pour aider plus ces artistes qui viennent à préparer bien leur courrier comme on dit pour les pousser à aller un peu plus loin. Donc, voilà ce travail-là. Le lancement du concours a été suivi du tirage au sort de l'opération Paris Saint-Germain de Monigramme, partenaire de l'événement. C'était de permettre à chaque client, à chaque fois qu'il fait une opération, en envoie comme un paiement, de gagner un stylo Monigramme et de gagner un poster avec les signatures des différents joueurs du club PSG. Des maillots et il y a un maillot qui a été dédicacé par l'ensemble des joueurs du club et maintenant d'autres maillots qui sont à l'effigie de Monigramme et du club PSG. Talent d'or 2014, c'est trois mois de compétition dans la promotion de la culture et de la musique togolaise. L'OMB, Paris, New York, LCF est suivi un peu partout. Merci à vous tous. C'est la fin de ce journal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. 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 Merci à vous.